Bon, créez une nouvelle équipe d'animation pour ce GEP en spectacle de cette année. Quand il faut, il faut. Première candidate. Salut, moi c'est Delphine. Ça fait longtemps que je regarde ça, puis je pense que vous avez besoin de changement, du nouveau, de l'améliorer. Donc je ne suis pas mal sûre d'être la personne qu'il vous faut. Un instant, mademoiselle. Ici, je pose des questions et le prélore, et vous y répondez. Écoutez, je comprends que vous trouvez que je m'impose beaucoup, mais en un temps trop mouvement, vous allez vous y habituer. Ça me fait penser à mon côté musical dont j'ai oublié de vous parler. En effet, j'ai un rythme de vie assez rapide. Mais rassurez-vous, la qualité de mon travail n'est pas touchée. Est-ce que la modestie est votre seule qualité? Non, je suis aussi ambitieuse et super originale. Je suis ambitieuse aussi. Je veux devenir Jack Sparrow un jour, vous voyez? J'aime sa démarche, son talent, son bateau surtout. Vous m'imaginez, moi, à la bord de la perle noire? Pouvez-vous avoir davantage de perfection? Et vous pensez être la meilleure candidate? Écoutez... Oui, ça, ça fait déjà un bout de temps que je le fais. Vous n'aurez pas le choix de me prendre. Après, vous êtes fait voler toutes vos idées par le bye-bye, comme à chaque année. Vous allez venir me souplier à genoux pour chercher plus d'originalité. Vous allez venir m'embrasser les pieds en disant « Aveille Delphine ». Vous n'avez pas le choix de me prendre. Puis, je ne vous ai même pas encore parlé de mes talents. C'était malheureusement tout le temps que j'avais. Non! Attendez, mes talents! Je peux construire n'importe quoi en moins de cinq minutes. Je suis extrêmement doué en musique. Je peux diriger des gens remèdes. Non, parce qu'elle n'est plus contrôlée des sept murs. Je peux créer le contraire. Je peux lui créer un nano pour les contrôler tous! Bonjour, madame. Audrey? Audrey. Bon, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'emploi? Euh, quel emploi? Je cherche juste des toilettes. Hum, je vois, une timide. Avez-vous des compétences particulières? Euh, des compétences? Qu'est-ce qui vous définirait le plus? Euh, j'ai envie. Quelle sorte d'envie? Est-ce que je suis obligée de dire ça ici? Pouvez-vous me décrire une situation embarrassante que vous avez vécue récemment dans un emploi? Euh, en ce moment. Répondez-moi à Brûle-Pourpoint. Quelle est la différence entre un lion et une bouilloire? Euh, un couvert entre... Quoi puis quoi? Je vois. Quelle est la distance entre le dortoir de Poufsouffle et le terrain de Quidditch? Écoutez, je peux vraiment plus me retenir. Impatiente en plus, j'aime ça! Écoute... Écoute... OK... Est-ce que vous pouvez simplement m'indiquer où sont les toilettes maintenant? Suivez-moi! On me dit jamais, amour, où sont les toilettes? Bonjour. Parlez-nous de vous. J'aime les chats. En fait, j'ai pas le choix. Que je joue au Facebook, Instagram ou Snapchat, c'est rien que des chats qu'il y a. Des chats cute, des chats qui griment des rideaux, des chats qui jouent avec des petites babelles. C'est rendu pire que les maudits mignons. Tu sais, les petites boules jaunes à lunettes, là. Moi, je prépare les chats morts. Pourquoi cet emploi, au même titre que tous les autres qui ne concernent pas l'aide financière aux félins, contribuerait à la satisfaction de votre passion pour les chats? Euh... J'ai pas sûre de comprendre. Allons-y simplement. Votre nom? De quoi, mon nom? Euh... J'ai pas envie de te dire mon nom. Qu'est-ce qu'il me dit que je peux te faire confiance? Je sais pas que tu voles mon identité. Je te donne pas mon nom. Est-ce que je peux t'étrangler? S'il te plaît? Euh... Je ne préférerais pas. Pourquoi? T'as l'air d'avoir un chat dans la gorge. Je pourrais te le sortir. Vous, 19 ans, vous semblez troublé, mentalement. Qu'apporteriez-vous à l'équipe? Du poil de chat mort. Pour terminer, quelle est votre meilleure blague? Sais-tu qu'est-ce qui est plus beau, Brad Pitt? J'avoue que non. Je donne ma langue au... Perrouse. T'es a fait... Un chat. Et fouet Redamon Windshir. Hehehe! Suivant! Suivant! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui! Je suis là! Enfin! Ça fait plus de deux heures que j'attends. Je suis désolé, mon réveil n'a pas sonné. Pourtant, on est le soir. Ah! Je me suis perdu. Bon, qu'importe, vous êtes là. Pourquoi pensez-vous être le mieux qualifié pour ce travail? Je suis trop haut. Mais encore? J'ai des marionnettes. Sinon, j'ai déjà eu la monomé Cléo, j'en ai Gaspésie, j'ai fait Zona, je ne mets pas d'un succès dans ses cheveux, je suis parti dans les galas, je n'aime pas les petits pas pour la moutarde, je suis à positif. J'endrais le circo-mère, j'étais jeune, j'ai été dur à te voir pour la première fois, j'étais bâtissé, je suis mes grands-parents, je mange le papier avec la gomme strade, puis je jette la gomme, je l'ai fait pipi à côté de mon lit, puis j'ai les cheveux bouclés. Ah, d'accord. Monsieur, je n'ai pas pu m'empêcher, excusez-moi, de remarquer votre légère difficulté à vous exprimer. Pensez-vous que cela vous nuira à effectuer le travail correctement? Ben non, je m'y suis habitué, vous savez, regardez, c'est six, 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 six. Ben là, je l'avais mieux hier. Oui, sûrement. Excusez-moi, est-ce que je pourrais juste avoir l'heure, s'il vous plaît? Oui, 7h14. Fuck, je suis désolé, je suis attendu à un autre endroit. Là, voyons, monsieur, attendez. Monsieur, on n'a pas fini, là. Bon, choix difficile. Aucun ne m'intéresse vraiment. Peut-être qu'à quatre, ils auront le potentiel de faire rire au moins une personne. Mesdames et messieurs, vos animateurs de la soirée, Audrey Beaulieu-Tremblay, Delphine Asselin, Dorine Pigeon et Pierre-Luc Pelletier-Pareil! Bonsoir et bienvenue à cette 37e édition de Cégep en spectacle. Ce soir, vous assisterez à la finale locale du Cégep de Saint-Foy. Cégep en spectacle est une production du réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec et une présentation du Mouvement Desjardins en collaboration avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Devant vos yeux, pas moins de 30 artistes, 15 techniciens, 4 animateurs, et 4 animateurs plutôt, 12 étudiants à notre Cégep, vous présenteront un total de 10 numéros. À la fin de cette soirée, un jury composé de 15 personnes aura la délicate tâche de déterminer trois grands gagnants. Pour ce faire, leurs critères d'évaluation en pourcentage sont les suivants. L'originalité pour 30%, la présence sur scène pour 30% et le talent pour 40%. Et maintenant, sans plus tarder, voici le premier numéro de la soirée. Ils se promènent sur le champ lexical du sommeil, plus endormis que jamais. Avec leur composition somnolence, les voici, les voilà, les lunatiques! Applaudissements